Bonjour, je suis Agnès Cornélie, votre libraire des Outre-mer. Aujourd'hui, dans mon lecture, j'aimerais vous présenter un livre qui est important car il traite du Bumidome. Il s'agit du livre de Marlène Pidery-Joncar qui s'intitule « Marie, Yvonne et les autres » et qui est sorti aux éditions Mayuri. Donc pour vous expliquer, le Bumidome était un organisme qui a vu le jour dans les années 60 et qui signifiait Bureau de migration des départements d'Outre-mer, qui avait pour vocation d'inciter beaucoup de personnes des territoires d'Outre-mer, en particulier la Guadeloupe et la Martinique, à venir en France hexagonale afin de trouver du travail. Donc souvent, on leur faisait miroiter des postes intéressants ou importants, mais arrivés ici, il y avait beaucoup de désillusions et ils se trouvaient souvent occupés des postes de femmes de ménage ou alors des choses sous-payées. Cela a été très difficile pour beaucoup d'hommes et surtout pour beaucoup de femmes. Dans ce livre-là, Marlène Pidery-Joncar se propose de récolter des témoignages, donc de femmes qui ont vécu cette période-là. On a vraiment l'histoire du Bumidome, mais vue de manière intime, incarnée et qui permet de comprendre la réalité de ces femmes et tout ce qu'elles ont vécu, comment elles étaient mal considérées, méprisées et comment ça a été un déchirement pour elles d'être ici. Pour vous présenter mieux le livre, je vais vous lire un extrait. « Renéta m'évite un mardi à me promener à l'avenue du Général Leclerc. C'est presque le printemps. Après un rude hiver, le soleil nous donne le cœur content. Elle habite une chambre de bonne au sixième étage. Renéta a ses toilettes sur le palier qu'elle partage avec d'autres locataires. Elle ne s'en plaint pas, elle est même contente. Chez elle, il fallait faire dans un baquet. Quant à l'eau, la queue à la fontaine était parfois source de cancan pour remplir de grands barils pour la consommation quotidienne. Pendant longtemps, ces personnes n'ont pas parlé, par honte ou par peur ou autre, et c'est maintenant que la parole commence à se libérer. Et c'est aussi en ce sens-là, je trouve que ce livre est vraiment important parce qu'on n'a pas forcément énormément de livres de support sur le Bumidome. Donc pour toutes ces raisons, je vous conseille vraiment de lire « Marie-Yvonne et les autres » de Marlène Pidery-Joncard qui est sortie aux éditions Mayuri. Vous pouvez maintenant vous déconnecter et passer en mode lecture. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada